Toujours dans votre acte du jour de ce 3 octobre, nous sommes venus au plateau TFM, on a vu qu'on a eu le plateau de la chroniqueur et de la journaliste, une réaction et une impression de ce que vous avez vu, nous avons vu qu'on a eu l'arrestation tout à l'humide, nous avons vu qui est journaliste Serge Irinsa, qui est Bougane Gaydani et qui est le chroniqueur Kader. La chose la plus décevante, c'est que... Dans le secteur, le pouvoir est assise, réforme structurelle, assise de la justice. Et c'est le pilier qui a amené, c'est le meilleur, le maillot, le maillot. Parce qu'honnêtement, si c'est ça, le ministre, le garde des Sous, Ousmane Diagne, et ses procureurs, je réalise mon jugement. Franchement, on a tous eu un parti, un appui. Mais à mon nom, il y a une présomption de bonne foi aussi. Son passé glorieux. Franchement, maintenant, son passé glorieux, c'est fini. Maintenant, il est en responsabilité. Son passé glorieux, c'est ça, c'est ça. Mais ça, c'est le passé, nous avons fait. Et ce qui est possible, il ne faut pas se sauter, il faut que tu ne le fais pas, il faut que tu le fais, il faut que tu le fais, il faut que tu le fais, il faut que tu le fais. Parce qu'il y a, attention, mais il faut que tu le fais, puisque de sa carrière, il faut que tu le fais. Donc, on ne va pas s'accrocher, juste à un passé glorieux, de grands procureurs, de grands justiciers, et autres, pour que tu le fais, 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 à ces petits détails-là. Mais regarde, on laisse la doc, ça s'emparer de, des daouna, daouna, qu'est-ce que c'est que ça, en fait, il publie des noms, daouna, mais daouna, ça ne se présume pas, comme si on a un daouna, ou si on a un daouna, ou si on a un fait, il ne faut que tu le fais, mais il ne faut que tu le fais, il ne faut que tu le fais, il ne faut que tu le fais, mais ça ne va, c'est pas de la cigarette, justice, il ne faut que tu le fais, justice, ce qu'il fait, c'est d'ranger, justices ne se intéresse, ou encore du genre, je suis de suite avec, Non, la justice est de la crise, il faut qu'il ne soit pas, tout le monde, il faut qu'il l'aurez, et qu'il se donne l'air, je suis dite à la salle, ou je ne veux pas, la nommage, mais ils ne se Illinois, cesاؤnes, mais si le pouvoir, c'est, c'est du coup, et puis les gens s'emparent de ça, si on l'a touquée, ils n'étaient plus en announced, et puis, en fait, En fait, ce qui me gêne, c'est ce qu'il cherche, parce qu'il ne l'impressionne personne. Il n'y a qu'à ce que tu as vu, parce que tu as vu les opinions politiques, et qu'ils ne peuvent plus que personne, franchement. Et les figures sont là. Je sais pas si tu as vu les choses, ils n'y a qu'à ce que tu as vu. Mais en fait, il y a descs. Mais le même chose qui dit qu'il est reconstitué, il ne t'a pas vu. Mais tout le monde, c'est-à-dire l'affaire, le Sénégal, qui a été un homme, qui a été connu et qu'ils ne le sont pas à esa. Et personne ne le sait. Y compris tout à l'heure, ils vont continuer à parler avec eux. Et tous les autres acteurs, journalistes, sociétés civiles et tout le monde, C'est une façon détestable de penser que les gens ne le font pas, mais les gens ne le font pas. Peut-être qu'ils ne le font pas. En fait, personne ne le font pas. Et ça n'est pas un problème. Parce que personne ne gouverne dans une situation de tension. Si vous gouvernez, les gens ne le font pas. Personne n'a pas d'intérêt à gouverner dans une situation de tension. Or, on a tellement de choses à régler. Le gouvernement a dit que les gens ne le font pas. Et puis les craintes aussi des populations. Et le gouvernement lui-même a dit que c'est plus grave que les gens ne paient pas. L'opposant politique, les gens ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Le gouvernement a dit que les gens ne savent pas. Ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. Et puis ça, c'est des séquences qui arrivent chaque fois qu'Ablaywad est venu. Le porte socialiste lui a dit, mais dans trois mois, tu ne pourras pas payer les salaires. C'est la même chose qui est arrivée quand vous savez que Makisal remplaçait à Blaywad. D'ailleurs, première visite, première visite, première visite de Makisal. C'est la même chose qui est en France, c'est qu'il n'y a pas. L'opposition a dit qu'il n'y a pas, il 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 n'y a pas. Mais c'est ça, c'est un débat politique, on laisse ce débat-là se faire. Les gens ne savent pas. Parce qu'il y a des gens qui connaissent, le communiqué du PIT, mais c'est quand ces problèmes-là se sont posés que beaucoup ont été au courant. Parce que ça peut rester confidentiel, ils ne savent pas. C'est un débat politique, c'est un débat politique. Et puis, vous voyez, vous avez compris les choses. Même Ousmane Sankou, ça lui est arrivé. Deme, place de la nation, Tahaoufa. Il y a des manifestations, mais personne n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, 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 il n'y a pas. Vous voyez, c'est prouvé que les manifestations l'ont été autorisés, et ça se passe bien. Maintenant, on n'a pas encore retesté ça, on part de travers sur ce que vous savez, c'est tout ce qu'on a séparé dans la République, mais on se sait pas, on ne sait pas, enfin, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais la justice... Franchement, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est le plus décevant de Mme Mbethel, Mme Ndiakere, Mme Ndiakere, Mme Ndiakere et Mme Ndiakere. C'est ce qu'on a fait dans le régime de Togé, un seul secteur qui a été fait dans le Sénégal pour faire la réforme de la justice. La réforme de la justice, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors que le premier coup, c'est ce qu'on voit dans la justice. Il y a des arrestations et des convocations tout à l'heure. Il y a une liberté d'expression. C'est ce qu'on voit arbitrairement. C'est tellement décevant au Sénégal. Au XXIe siècle, l'idée de la démocratie et la place au Sénégal était occupée. Aujourd'hui, il y a un journaliste parce qu'on l'a invité au plateau. Il y a une question. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. 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 Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le site officiel du ministère des Finances du Sénégal. Et ce qu'on voit aujourd'hui, qui a donné une information publique, qui a donné une information publiquement, je ne peux pas répondre à cela. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le Sénégal ne doit pas lever le fonds au Sénégal. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il faut en fait 35 milliards. Parce que tous les chiffres, les produits intérieurs bruts, les produits intérieurs bruts, le PIB de 10% n'ont pas le droit d'élever 1 franc. C'est ce qu'on voit à l'international. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le procureur d'autosaisur. Ce qui est avocat, premier ministre de M. Bamba Cessey, a une plainte pour déposer son client. Il s'agit de Cheikh Hiramsec. Les Sénégaliers ont posé des questions. La première réforme du Bidiotèque, qui a fait sur Khalis, qui est assise à la justice. Est-ce que le premier Quagui peut-il faire ? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, mon cher Hiramsec, Bati Kaderdia, le chroniqueur de la CNTV.